Bienvenue à CITUJITALK, une série d'entretiens avec des professionnels éminents et des leaders d'opinion qui visent à explorer les défis de gouvernance soulevés par les nouvelles technologies de modification du climat. Je suis Mark Turner, chargé de communication pour l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat, et je suis aujourd'hui avec Per Eganos, qui est le PDG de la Fondation IKEA. La Fondation s'attache à créer des vies meilleures sur une planète vivable. Elle fait partie du groupe INCA et soutient depuis longtemps le travail de Carnegie sur la gouvernance. Avant ceci, il a été directeur des affaires internationales dans la compagnie de logistique maritime Willenius Willensen, et il a également été PDG Royaume-Uni des relations publiques internationales chez Burstyn-Marsteller et co-PDG Europe. Monsieur Eganest, bienvenue à CITUJITALK. Merci beaucoup, Mark. Je suis très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup, Mark. Je suis ravi d'être avec vous. Très bien. Donc, le monde est face à de nombreuses crises, la pandémie qui continue, les questions alimentaires, les pénuries de combustibles alimentaires, des difficultés économiques croissantes, une insécurité géopolitique et, bien entendu, une crise climatique qui s'accélère et qui s'aggrave. Dans votre travail dans la Fondation pour soutenir tout ceci, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur les valeurs sur lesquelles s'appuie votre travail et la Fondation IKEA ? Oui, absolument, Mark. Comme vous l'avez dit, notre mission consiste à créer de meilleures vies sur une planète vivable. Donc, nous cherchons à donner des meilleures vies aux familles, aux jeunes enfants qui vivent dans les pays du Sud global. Et nous en savons de plus en plus sur la situation et nous observons la situation. Et nous voyons comment on peut faire la différence. Et on a réalisé qu'il y a deux grandes menaces qui pèsent sur les personnes qui vivent dans le Sud global. C'est premièrement le changement climatique et deuxièmement la pauvreté. Donc, on a pour mission de travailler sur ces deux points et de faire la différence sur ces deux points. Le contexte actuel est vraiment difficile et il faut vraiment travailler avec des partenaires de l'action climatique pour apporter un bénéfice, car le climat, l'énergie, la nourriture et la santé sont interconnectés. On ne peut pas les regarder de façon séparée. Les personnes qui vivent dans les pays à faible revenu sont vraiment celles qui sont le plus affectées par ces crises, par le climat, la nourriture, etc. Donc, je pense que si l'on regarde à la crise internergétique internationale actuelle, on voit à tel point notre système actuel n'est pas durable. Et donc, ça doit nous inciter encore plus à décarboner notre énergie et à investir dans les énergies renouvelables, car il faut vraiment qu'il y ait l'accès à l'énergie. C'est fondamental. Mais on ressent vraiment que dans notre processus, on doit être assuré à un niveau de justice pour assurer une tradition éputable, de façon à ce qu'il n'y ait pas des gagnants et des perdants, mais que tout le monde soit gagnant. Et je pense que vraiment, on peut créer un monde où tout le monde soit gagnant. Et on est supprimés faire ceci. Et ça nous rappelle qu'on ne doit pas le faire de façon séparée, mais qu'on doit collaborer avec les gouvernements, les entreprises, la philanthropie, la société civile et les personnes, effectivement, pour pouvoir arriver à ce résultat. J'aimerais approfondir cela. Quel rôle, à votre avis, la philanthropie peut-elle jouer pour faire face à la crise climatique ? Vous, comme secteur philanthropique, comment voyez-vous qu'on peut réunir les gouvernements, les entreprises, la société civile ? Quels sont les mécanismes pour les faire travailler ensemble et pour avoir une action commune ? Vous savez, ce qui me motive vraiment et ce qui me fait me réveiller le matin, c'est qu'il nous reste à peine dix ans pour réduire drastiquement nos émissions de moitié. C'est une toute petite fenêtre temporelle pour sauver la planète. La planète n'a pas vraiment besoin d'être sauvée, mais il faut veiller à ce qu'elle soit vivable. Donc, je pense que la philanthropie peut jouer un rôle catalyseur dans ceci. Et la philanthropie a des opportunités de prendre des risques et elle doit les prendre. On peut prendre des risques pourvu, bien sûr, qu'on le fasse de façon durable et responsable. Donc, par exemple, on peut inciter les investissements dans le secteur privé pour qu'il y ait une accélération de l'accès à l'énergie. On peut aider à créer des écosystèmes qui permettent aux entreprises de se développer de la façon dont elles devraient le faire. On peut investir dans des solutions, de nouvelles solutions, de nouveaux modèles qui soient plus efficaces pour les personnes et donnent des opportunités aux gens de sortir de la pauvreté. Et on peut combler le fossé entre le marché et les entreprises et faire des collaborations. On peut, par exemple, installer des structures qui vont aider les gens à collaborer et d'avoir de meilleures opportunités. Par exemple, parlons de l'initiative Business Coalition for Women de 2014, qui voyait comment les entreprises peuvent vraiment aider le monde à aller vers le net zéro. Et ça a été une collaboration imprécédente entre les gouvernements et le secteur financier et les personnes. Et c'est d'ailleurs une collaboration qui, concrètement, a conduit à ce qui est maintenant une norme pour l'international, pour que les entreprises montrent comment elles peuvent avoir le moindre impact, l'impact le plus réduit sur le changement climatique. Voyez-vous un défi anérant au fait qu'une fondation qui n'est pas élue, en quelque sorte, domine le débat climatique ? Et d'ailleurs, je demande ceci, et l'initiative pour laquelle je travaille est également confrontée à cette question. Donc, pour vous, cette philanthropie que vous représentez, comment elle s'est un peu affrontée au gouvernement ? Eh bien, Marc, je dirais que, d'une certaine façon, une partie de moi dirait que j'aimerais qu'on domine ce débat, car il n'y a pas un débat plus important qu'on peut avoir. Et je ne pense pas que l'on puisse, car, comme vous savez certainement, c'est environ 2 à 3 % de la philanthropie, de l'argent de la philanthropie, qui va aux questions climatiques. Et ce chiffre doit augmenter énormément si l'on veut atteindre des émissions net zéro en 2050. Mais je dois dire que ce que vous dites est une vraie préoccupation. Ceci étant dit, il n'y a pas de temps à perdre. Donc, il faut qu'on aille de l'avant. Je pense que les fondations peuvent donner une voie à beaucoup de monde et veiller à ce que ce ne soit pas simplement un intérêt ou quelques intérêts particuliers qui prévalent sur l'intérêt de tous. Et il faut être tous ensemble pour aller où on doit aller. Donc, il faut vraiment augmenter énormément cette contribution que l'on fait au changement climatique. De 2 à 3 %, on doit passer un chiffre bien plus important. Comme fondation, nous pouvons veiller à l'équilibre des pouvoirs pour être sûrs que nous apportons toutes nos bonnes valeurs à ceci. Mais bien sûr, il faut que l'on soit totalement transparent et responsable. Mais d'après moi, comme fondation, on a des motifs altruistes. Et donc, on veut laisser une planète vivable. Et comment mesurez-vous le succès ? Pas simplement à court terme, mais également les résultats à long terme, quels peuvent être les impacts ? C'est une très bonne question. Je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais si vous voyez ce que l'on fait, on essaie d'induire le changement des climats, des systèmes, et ça prend beaucoup de temps. Mais si on réussit, alors on en a les bons côtés. Et on commence en tentant de comprendre les changements qui s'oppèrent en nous et les changements qui s'oppèrent en nos partenaires. Et on regarde l'impact qu'on veut obtenir pour nos investissements. Et ensuite, donc, on se demande ce qu'il faut faire pour y arriver. Ce qui veut dire qu'il faut identifier les barrières qui peuvent entraver le changement des systèmes. Et il faut que ce soit appuyé, bien sûr, par des gouvernements qui sont faits, des interventions qui sont faites pour y arriver. Donc, en fait, pour nous, il faut construire un cadre robuste d'évaluation de nos investissements pour voir où sont les bons indicateurs clés de performance. Et il ne faut pas simplement mesurer les succès, mais également apprendre de nos échecs. On prend des risques, qui veut dire que l'on s'expose à des échecs également et à des succès. Mais il faut apprendre de nos échecs. Et une fois que l'on a fait ça, on passe beaucoup de temps sur les évaluations chaque année. Donc, on prend les interventions les plus importantes et on demande des évaluations de tierce partie de façon à ce que nous et les autres puissent apprendre des échecs. Et les succès nous permettent, bien sûr, également d'avancer. Et en le faisant, on espère être plus efficace dans la façon dont on doit investir à l'avenir, mais également pour pouvoir passer à une autre échelle, bien sûr, passer à l'échelle de ceci et avoir les investissements connexes. Et donc, quand on aura fait ça, on va passer à d'autres défis et à d'autres investissements. J'aimerais revenir après sur la façon de vous communiquer, donc on va y revenir. Mais si vous me permettez, j'aimerais me tourner vers une des approches que cet EG étudie. La priorité absolue est de réduire les émissions à une échelle drastique, à une échelle planétaire. Mais le GIEC a récemment clairement dit qu'il va être également nécessaire d'éliminer du CO2 de l'atmosphère. Et si on veut atteindre les émissions net zéro ou net négative et maintenir le réchauffement en dessous de 1,5 degrés sans dépassement ou avec un dépassement très léger. Et on voit donc une attention croissante, particulièrement cette année, sur les solutions d'élimination du CO2, les solutions fondées sur la nature et les solutions technologiques également. Est-ce que vous avez une opinion sur ceci et dans les débats, dans vos débats, sur l'action climatique ? Comment la Fondation IKEA voit-elle ces approches ? Est-ce qu'elle les envisage ? Est-ce que vous voyez des risques qui s'apprêtent et les efforts visant à réduire ? Bien, tel que vous l'avez dit, notre première priorité, et la première, devrait être de réduire drastiquement les éditions de gaz à effet de serre. C'est vraiment la priorité numéro un. Ceci étant dû, il faut avoir peut-être des outils qu'on va devoir utiliser pour arriver en 2050 au net zéro. Et on sait également que l'action, mais l'inaction aussi s'accompagne de risques. On parle beaucoup des solutions fondées sur la nature, par exemple, comme planter des arbres. C'est bien entendu un outil qu'on apprend dans la boîte, mais tout le monde comprend que planter des arbres, ce n'est pas on fait ça et après c'est tout. Non, ça peut avoir des impacts différents en fonction des contextes géographiques, des conditions de la nature. Donc, c'est un parmi tous les outils. Mais je pense qu'il faut se protéger contre la possibilité d'une utilisation importante des technologies de modification du climat, car elles en sont encore à un stade très précoce. Et au lieu de... Il ne faudrait pas utiliser ça comme une motivation pour ne pas faire ce qu'on doit faire, c'est-à-dire pour ne pas réduire les émissions. Et il faudrait vraiment réduire ces émissions avant de parler des technologies. Elles ont le potentiel, bien sûr, de réduire les risques de l'impact climatique, mais elles s'accompagnent de leurs risques, comme vous devez le savoir, et elles soulèvent des questions de coûts et d'éthique. Donc, les gouvernements doivent avoir vraiment un sentiment beaucoup plus général. Il faut qu'il y ait à tout prix de justes décisions, une équité, et les gouvernements doivent être sûrs qu'il y ait une sécurité et un sens de responsabilité. Donc, bien sûr, c'est pour ça que nous nous soutenons sur Tutsi, parce que vous travaillez avec les gouvernements internationaux et la société internationale pour construire un cadre de gouvernance, pour savoir que si on fait quelque chose, on le fait ensemble, et on ne le fait pas de façon individuelle et par désespoir. Donc, pour être bien clair, lorsque vous parlez de technologies de modification d'équipements, vous parlez aussi bien de la modification du rayonnement solaire et de l'élimination du CO2, de technologies. Oui, nous avons, par exemple, le captage direct du carbone dans l'air. On sait que ça fonctionne, mais on ne sait pas comment le mettre à grande échelle. Et en plus, les coûts auxquels ça se fait ne sont pas acceptables pour le moment. Donc, comme dirait Bill Gates, il faut avoir le green premium, c'est-à-dire qu'il faut trouver une façon de commercialiser ces technologies. J'ai été, vous voyez, très énervée il y a quelques années, je vous donne un exemple. J'étais au Forum économique international, on avait un débat sur le changement climatique et sur les différentes technologies. Et quelqu'un a seulement dit qu'il ne comprenait pas pourquoi c'était un problème, parce qu'il y a des solutions technologiques pour arranger ces émissions. Et ça, vraiment, moi, j'étais effrayée de voir ces gens qui disaient qu'on n'a pas besoin de réduire les émissions parce qu'on a une technologie pour le faire. Et vraiment, pour moi, ça, c'est vraiment effrayant. Donc, j'aimerais revenir à certaines des autres idées qu'étudie CETUJI et sur lesquelles il faut se pencher en raison de l'ampleur de la crise climatique et de la fenêtre de temps restreinte que l'on a. Et donc, c'est de baisser les températures en reflétant une partie de la lumière solaire entrant vers l'espace, l'atmosphère. C'est la modification du rayonnement solaire ou la géoingénierie solaire. Vous avez donc parlé de la gouvernance avant et, justement, vous dites que vous financez le travail de CETUJI qui vise à affronter un cadre de gouvernance internationale de la modification du rayonnement solaire. Vous pourriez peut-être nous en dire plus sur la façon pourquoi vous voyez qu'il y a des risques et des opportunités de faire ceci. Comme je le disais, avant, à ce stade, nous avons un tel point du réchauffement climatique qu'il faut voir toutes les options que l'on a. Mais certaines options s'accompagnent de risques beaucoup plus importants, certaines sont moins développées. Et donc, il faut étudier ça bien en profondeur avant d'entreprendre ces étapes. Certaines de ces approches pourraient avoir d'énormes conséquences. Et on ne peut pas risquer de voir qu'un pays international prend une action unité latérale car ça les arrange eux, car ceux-ci auraient des conséquences géographiques sur d'autres pays. Il n'y a pas de barrière géographique. Par exemple, lorsque l'on voyait au scénario qui est descrit dans le livre de Cam Stanley Robinson, Miss History for the Future, il parle de personnes qui disent que, voilà, vous n'avez peut-être pas aimé ce que l'on va faire, mais on en est à un point où les gens meurent en raison d'efforts de chaleur et de l'humidité. Donc, il va falloir que l'on fasse quelque chose. Et il va falloir quelque chose. C'est de la science-fiction, certes, mais c'est presque réel. Ça pourrait arriver. Donc, il faut voir des pays comme vous et moi qui vivons dans des pays qui ont été très émetteurs. On va souffrir le moins de ces conséquences. Mais des pays qui ont très peu émis de grâce à effet de serre vont souffrir, vont être les premiers à souffrir des conséquences. Et on voit que ça arrive maintenant. Et ça va s'empirer. Donc, je pense que lors que l'on pense à la géoingénierie solaire, c'est un petit peu ce que la... Regardez ce qui s'est passé avec l'intelligence artificielle ou les réseaux sociaux il y a une vingtaine d'années, il y a vingt ans. On savait que ça venait et finalement, c'est arrivé. Et maintenant, c'est très dur de réglementer tout ceci. Il n'y a pas de façon d'avoir une véritable réglementation internationale de tout ça, voyez, avec le cadre Facebook. Et la géoingénierie pourrait être beaucoup plus difficile à gouverner. Bien sûr que ça s'enpanne de conséquences énormes pour tous les pays et les citoyens de cette planète. Donc, quels sont les défis pour que la gouvernance soit plus inclusive? Par exemple, qu'est-ce que la fondation IKEA fait pour élargir cette participation, élargir également aux jeunes, à un groupe de gens le plus grand possible? Quels sont les types de priorités que vous pouvez avoir? Nous vous finançons pour aider justement les politiques à être responsables et à faire des choix éclairés pour s'adapter au changement climatique et l'atténuer. Nous pensons que ça doit être un processus conduit par les experts et les scientifiques. Et il faut que tout le monde fasse partie, contribue à ceci en fasse partie. Nous savons que les jeunes sont les personnes qui vont le plus souffrir des impacts du changement climatique. Donc, il faut les inclure parce que c'est de leur futur, de leur avenir qu'il en est. Mais nous avons un contrôle démocratique comme il faut. En fait, il ne faudrait pas qu'il y ait un déploiement unilatéral géopolitique qui serait très effrayant et pas juste du tout. Donc, il faut que ça soit vraiment mis sur un agenda beaucoup plus grand et que ce ne soit pas réservé simplement aux scientifiques. Mais il faut que ça... Vraiment, on en parle dans toute la société. Pensez, par exemple, à un pays comme le Tchad, qui a environ 17 millions d'habitants, 80% qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté, qui est extrêmement affecté par les changements climatiques. On a, par exemple, le lac Tchad qui est en train de s'assécher. Or, c'est un véhicule qui permet de leur véhiculer tout ce dont ils ont besoin. Donc, pensez que quelqu'un arrive là-bas, un entrepreneur, quelqu'un qui arrive en disant « Ah, nous sommes prêts à déployer quelque chose de géo, de modification de rayonnement solaire. » On cherche un endroit pour le faire. Donc, si on le fait, par exemple, ici, au-dessus du Tchad, ça va certainement modifier vos modèles climatiques. On pourrait être très tenté de le faire. Mais comme vous le savez, on ne sait pas quelles sont les conséquences inespérées. Et on a besoin d'avoir beaucoup plus de connaissances et d'idées avant de lancer une telle technologie. Mais ça pourrait malheureusement se faire, étant donné qu'un nombre croissant de pays se font face jour à jour, jour après jour, au changement climatique. Merci. Je voudrais vous en demander un peu plus sur la communication qui est là dans vos domaines d'expertise. Il peut être plutôt difficile de communiquer sur le changement climatique pour que les gens continuent à maintenir une forme d'espoir et d'avoir un sens du devoir tout en étant conscients de la gravité, de l'ampleur du problème. Et il faut en quelque sorte équilibrer ces deux éléments. Comment la Fondation IKEA fait-elle face à ceci ? Vous savez, c'est difficile, car lorsque l'on travaille dans la philanthropie, vous êtes iraillé tous les jours entre l'espoir et la peur, car vous avez les idées suffisantes qui peuvent permettre de savoir que cette fenêtre sur le temps dont je vous parlais rétrécit, se referme. Mais il faut rester optimiste. Et chaque jour, on entend parler des catastrophes, des changements climatiques, des déplacements, la pauvreté. Mais également, tous les jours, on voit comment nos partenaires passionnés travaillent pour remédier à cela. Donc, on espère pouvoir conduire un changement systémique et on devrait être plus axés sur l'espoir et non pas sur le pessimisme. On devrait voir que ces opportunités, que le champ de la transition va nous apporter des opportunités. On va être en meilleure santé, on va avoir un environnement plus clair, on va avoir une nourriture plus saine, on va avoir de nouvelles opportunités de travail. Donc, de communiquer que ce soit les dangers, et peut vraiment nous conduire au désespoir. Donc, j'aimerais vraiment voir les points positifs et l'impact positif qu'on peut avoir pour changer notre façon de faire face au changement climatique et voir qu'il y a des opportunités. Ça ne prend pas que d'opportunités. J'aimerais revenir sur un sujet dont vous avez parlé, qui est la nature des risques. Je pense que communiquer sur les risques peut être très difficile. Les personnes peuvent être tentées de comparer un risque par rapport à un autre. Est-ce que vous pensez que ça va être particulièrement difficile dans votre travail de communication? Pensez-vous que les personnes ne comprennent peut-être pas vraiment qu'il n'y a aucune trajectoire qui ne s'accompagne d'aucun de risques et qu'il faut comparer les différents risques? Comment vous aidez les gens à comprendre tous ces grands risques et ces défis? C'est un sujet vraiment très difficile car la plupart des gens ne vont pas avoir le temps, la possibilité ou l'intérêt suffisant pour vraiment creuser cette discussion et vraiment considérer et comparer les différents risques. Et nous sommes très heureux de voir qu'une organisation comme C2G fait ce qu'elle fait et apporte un grand groupe de la société à faire partie de cette discussion. Car les gens doivent comprendre qu'il y a différents types de risques et que, par exemple, on va voir combien de kilomètres il faut conduire par jour ou passer aux voitures électriques ou voir que, par exemple, vous allez utiliser moins d'eau chaude pour vous doucher ou vraiment, il va peut-être vraiment commencer à penser à la géoingénierie pour l'atmosphère. Donc, je pense que communiquer sur les risques doit être fait à différents niveaux en fonction des différents interlocuteurs et interlocutrices. Et le plus grand risque, c'est que les personnes ne comprennent pas véritablement qu'il reste vraiment très, très peu de temps pour réduire de 50 % nos émissions de CO2 ou nos émissions de gaz à effet de serre d'ici, donc, à 2030 et d'arriver au net zéro en 2050. Et vraiment, très peu de gens comprennent que 8 ans, c'est vraiment très peu et qu'il va falloir faire d'énormes beaux progrès dans les 8 années à venir, et donc, pour pouvoir, finalement, remplir cet objectif de réchauffement de 1,5 degrés qui a été conclu par l'accord de Paris en 2015. Nous avons parlé de la communication avec les autres, mais si on parlait de la communication avec soi-même, il peut être plutôt difficile de travailler sur le changement climatique. Je pense que même les scientifiques, les experts qui voient le plus à long terme, parfois, se disent « Ouf, c'est vraiment un défi terrible. » Et comment, vous, personnellement, gardez-vous un sens de l'espoir tout en étant comprenant que c'est un problème très complexe ? On ne peut pas laisser tomber les bras. Si on arrête de se fixer sur tout ce que l'on doit faire pour limiter les gaz à effet de serre et pour aider le monde à aller vers le net zéro, si on arrête de faire ça, on va se voir et on ne peut pas le faire. Donc, je suis très impressionné et très motivé par tous les grands partenaires que nous avons et qui font un très grand travail pour sur différents plans et pour sur différentes situations pour que le monde comprenne mieux qu'on ne peut pas simplement, qu'on ne doit pas simplement résoudre ce problème et qu'on doit leur résoudre tout le temps avant. Et je suis également motivé par le fait de voir que c'est un niveau de responsabilité que je fais pour moi. Je suis la première génération qui peut vraiment ressentir les intérêts de changement climatique et par ailleurs, je suis aussi, je pense, que la dernière génération qui peut faire quelque chose. Donc, nous sommes un point d'inflexion dans ma génération et je vais faire tout ce que je peux faire pour les autres, pour ceux qui viennent. Et c'est un privilège pour moi d'être directeur d'une fondation qui fait tout ce qui peut sur l'initiative, sur l'énergie et sur les ressources pour lutter contre le changement climatique. Donc, j'ai cette responsabilité d'induire ce changement nécessaire pour garantir le mieux pour nos enfants et pour nos petits-enfants. Et je n'ai pas de temps à perdre. Merci beaucoup, père, de nous avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi, Marc, qui vous remercie de m'avoir invité.